Et salut à vous, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour faire cette fois un nouveau rétroplay de jeu d'arcade, cette fois un vrai rétroplay puisque c'est un jeu qui est sorti il y a un paquet de temps, Abductor's, enfin Invasion of Abductor's, le premier jeu de Play Mechanics. Alors, Play Mechanics c'est une boîte que j'aime beaucoup, c'est leur premier jeu, mais c'est une boîte qui a un certain poids dans le milieu des ride shooters d'arcade. C'est une boîte qui a été faite par un ancien de Midway, donc c'est pour ça qu'on a eu le petit logo de Midway au début, parce qu'avant ils ont beaucoup travaillé ensemble, ils étaient derrière par exemple Terminator, le jugement dernier, qui était aussi un ride shooter qui était très bien foutu. Et là, du coup, Play Mechanics c'est une boîte qui a été faite par un ancien de Midway, et c'est eux qui sont derrière les plus gros shooters qui se sont fait ces dernières années. Donc, Jurassic Park, Walking Dead, le dernier Halo, Fireteam Raven qui est vraiment excellent, c'est vraiment des ride shooters qui sont vraiment de haut du panier. Et là, celui-là, Invasion of Abductor's, c'est leur premier. Donc on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Et c'est donc parti pour sauver la Terre. On approche de la planète Terre, seigneur. Une petite image pourrie, la planète Terre a été envahie par une force d'Alien Hostile. Et c'est parti pour vider des balles et des balles et des chargeurs et des chargeurs, et sauver le monde. Invasion of Abductor's, que de meilleurs ennemis pour de l'arcade. Alors, on a quatre choix de missions qui correspondent à des niveaux de difficulté. Donc, vu que moi, je suis un petit joueur un peu bête et bien discipliné, on va commencer par le début. Allez, Chicago, en mode easy. Donc, vous voyez, les aliens et les terroristes, bien sûr, les terroristes, grands, grands méchants des jeux, mais les aliens qui viennent envahir la Terre, ça aussi, c'est du gros classique. On a des petites... Voilà, on a des gros vaisseaux-mères, ça ressemble un peu à une dépendance d'œil, c'est cool. On va peut-être voir Will Smith arriver, qui sait ? Donc, les ravisseurs, voilà le principe du jeu. Bon, je connais un peu déjà. C'est de sauver les humains et d'empêcher les aliens de kidnapper les humains pour qu'ils les transforment en aliens. Et c'est parti, mon Iki. On va tout tirer partout, on va tout défoncer. On va essayer de ne pas tirer sur les gens, parce qu'on est là pour les sauver. Ah, putain, c'est un petit peu... Alors, j'ai toujours été un petit peu gêné par, comment dire, la manière de recharger, vu qu'à la base, c'est de l'arcade. Il fallait tirer en bas de l'écran, enfin, tirer hors écran. J'ai un petit peu de mal avec la manière dont j'ai réglé tout ça. Hop là. J'espère que ça ne va pas me faire... me causer plus de torts que nécessaire. Hop là. Donc, il faudra que je regarde bien comme il faut. Tiens, tu vois, voilà, là, je me suis pris un dégât parce que je n'avais pas réussi à recharger comme il fallait. Là, ça m'emmerde un peu. Bon, on va voir si ça ne va pas trop, trop me saouler. Écoute, au pire, ce n'est pas grave. Là, j'en ai sauvé 2 sur 10, 2 sur 4. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, voilà, chaque mission se divise en 3 secteurs. Bon, là, j'ai été moyennement efficace. Donc, on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur les objectifs. Après tout, on est là pour ça, sauver le monde. Donc, on va essayer de ne pas trop le faire à moitié. Voilà. Le jeu est plutôt beau. Le jeu, il a été fait en 99, si je ne dis pas de bêtises. Et, ouais, non, on est vraiment dans ce qui se faisait de l'époque. C'est pas mal du tout. Bon, on avait déjà Time Crazy. Et puis, bien sûr, plein d'autres déjà shooters. Mais ce jeu, il se faisait déjà avec deux gros flingues. Hop là. Avec deux gros flingues. Et la borne était déjà conséquente. Après, Play Mechanics, aujourd'hui, c'est un petit peu les spécialistes des très grosses bornes. Des parties qui coûtent aussi un peu bien cher. Mais, tiens, humain sauvé. Humain sauvé. Cool. Avec des gros flingues et des gros fusils. Surtout des gros fusils, des grosses mitraillettes. Genre dans la borne de Halo Fire Team Raven. La borne est vraiment magnifique. Ah oui, là, j'ai un nouveau flingue. Auto Fire. Oh, bah tiens. Il faut vite que je te détruise pour sauver. Ouh, ça y est. Le Mont Saint-Michel est sauvé. Et quand même beau, franchement, ça fait plaisir d'évoluer là-dedans. On peut détruire plein de trucs à côté. Bon, est-ce que ça sert ? Je n'ai pas l'impression de faire tomber des munitions ou de la vie ou quoi. Donc, à mon avis, c'est juste pour faire beau. Donc, je pense que ça ne sert à rien de s'acharner. Surtout que ça ne fait pas exploser les voitures non plus. Ça aurait pu servir d'explosif. Ça aurait pu servir d'explosif pour tuer plus d'ennemis. Mais visiblement, non. Il faut bien se concentrer sur être attentif à son chargeur. Parce qu'on est vite en rad. Et il suffit que tu aies du mal à recharger rapidement. Tu te prends des coups. Je m'en suis déjà bien pris assez comme ça. Là, je pense qu'on a été pas mal. 3 sur 3, cool. Ah, on a loupé quelques-uns. 2 sur 2, bon. Ça va. 1 sur 1, cool. Bon, on va rester attentif. On va être le plus efficace possible. Et leur mettre le plus de plomb possible dans le derch. Hôtel attaque. Ah, là, on a une nouvelle arme, cool. Sympa, cette nouvelle arme. Visiblement, on arrive à prendre des... Des armes, des armes aliennes. Ouf. Alors là, j'ai pris cher. Là, j'ai pas réussi, clairement. C'est ma faute. J'ai pas réussi à... À vider le... À tirer sur toutes les cibles, là, de... De l'hôtel. Du bâtiment. Et là, je peux... Vu qu'on avait une grosse... Presque... Enfin, beaucoup de munitions. Je peux pas trop dire que ce soit la faute au système de recharge. Mais bon. Retour au flingue. Et tu meurs, toi. Oh, euh... Vous commencez à être résistant, là, les loulouls. Ah, voilà, tu vois, là, tu as le flingue, le flingue, le flingue. Reload ! J'ai des flashs de Time Crisis, là, qui me viennent, bien sûr. C'est un jeu qui aurait très bien pu sortir sur la Play, celui-là, hein. Hop là. Lui, il m'a surpris un peu. Il m'a fait mal. Ah, c'est un jeu qui pourrait très bien sortir sur la Play. Hop là. Il est jamais sorti, autre que sur de l'arcade. Et de l'arcade aux Etats-Unis, je pense. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs que là, voilà. Hop là. Découvert. Bon, ensuite, ce jeu, je l'ai découvert. Putain ! Recharge. On a peu de balles. Ça part vraiment trop vite. Ouais, j'ai découvert. Ce jeu, je l'ai vraiment... Enfin, je l'ai redécouvert dans l'émulation, bien sûr. Mais à l'époque, ça aurait été vraiment cool de découvrir une borne. Je pense qu'aux Etats-Unis, il devait y avoir plein de grosses salles d'arcade avec ce genre de grosses bornes. En France, il y en avait quand même moins. Aujourd'hui, bon, moi, je suis de Nice. Et j'ai un cinéma vers chez moi avec plein de grosses bornes, dont Jurassic Park et Walking Dead et Halo et Terminator aussi. Donc, c'est très cool. Mais, ouais, à l'époque, il y avait ce genre de grosses bornes. C'était pas les plus répandues. Et même s'il y avait des barres, et à la gare, il y avait des bornes. 4 sur 8, 22 sur 24. Oh, trop. Ça va plus être mieux, ça va plus être pire. Ouais, donc, du coup, donc, ce jeu-là, de l'époque, ça me dit absolument rien. Ça me dit rien, la Monkey Crawl. Oula, c'est le premier boss de la zone... de la première partie du jeu. Recharge, recharge, putain, je crois qu'il faut que je me mette un... Il faut que je me mette la recharge sur une touche, là, parce que... Le coup de tirer hors de l'écran, c'est pas... En plus, des fois, je loupe le bord de l'écran, donc on va m'expliquer comment je fais, j'ai envie de dire, mais... Voilà, là, je pense que j'y arrive pas mal. On continue, on continue, on continue. Surtout, il n'y a qu'un seul bord, donc... Notamment sur Time Crisis, il fallait tirer vers le bas. Enfin, pas tirer vers le bas, mais on avait la pédale, mais du coup, ça me dit que le personnage se cachait. Donc, peut-être que, du coup, le jeu prend compte que c'est qu'un seul bord qui fait ça. Est-ce que je peux avoir une autre arme, même, des fois ? Peut-être cool. Je vais avoir tant d'inite, encore une fois, sur le doigt. Ces shooters, là, c'est vrai que là, c'est... Même quand on jouait en arcade, hein, enfin... Je me rappelle le Time Crisis 1 et 2 en arcade, avec le flingue... Mal au doigt, après, hein. Quand t'as joué une demi-heure à... A t'exciter sur la gâchette, là. Ah, il y a un truc, là. Ah. Cool, j'ai pris. J'ai pris le truc. Ah. Ah. Le son, encore une fois, est bien programmé et bien réglé. Normalement, on doit entendre un petit peu le son. Voilà, tu vois, là, je voulais recharger. J'ai pas pu... Je prends des coups, hein, à cause de l'émulation, hein. Je tiens à le dire. Je tiens à le signaler. Alors, je sais bien que, ok, je suis pas peut-être toujours super, super doué, mais à un moment donné... Et puis, bon, ensuite, l'émulation, ça permet déjà d'y jouer dans de bonnes conditions, parce que là, vraiment, ça tombe bien. Donc, ok, mais... Mais, bon, après, je pense que je crois peut-être plus aussi mieux régler ça de mon côté, mais... Mais, mais, bon, voilà. Là, je me prends un peu des coups... Que je pourrais... Que j'aurais pu m'éviter. Ça peut être cool si j'arrive à le battre sans mourir. Ah, bah, tiens, je dis ça, je meurs, je vois l'unitaire. T'as là, mon petit corps, en tout cas, pour un premier boss, ça envoie, hein. Moi, j'ai connu des... Hop là. J'ai connu des boss rencontrés vers la fin de certains shooters, qui étaient beaucoup moins coriaces que celui-là. La vache. Et ça, c'est le premier boss. Bah, qu'est-ce que ça va être à la fin ? Enfin, un vrai jeu, un vrai boss. Enfin, une vraie difficulté, je veux dire. Ennemies. J'en ai sauvé plein. J'ai eu du bonus. J'ai eu des monuments sauvés. Zéro secret. Ok, ça, c'est nul. Il va falloir que je fasse un peu plus attention à tirer dans des trucs de décor pour essayer d'en trouver, justement. Mission complete. Et bah, New York après Chicago. New York. New York. En médium. On va se remettre un peu des pièces imaginaires. Les objectifs. Préhension des bâtiments. Et j'ai pas vu le reste. Merde. Bon, de toute façon, on va tuer tout le monde. Une araignée géante. Mais oui. Mais oui. Central Square. Fire. Fire. Est-ce que je vais reconnaître la ville de New York? Est-ce qu'ils ont bien fait représenter la ville? J'ai trop envie de y retourner. Missile. Ça, ça me plaît. Missile infini en plus. Cool. Bon, visiblement, le New York est, comme d'habitude, pas stressé. Il y a juste un truc que j'ai pas trop capté. C'est qui on est dans ce jeu. Est-ce qu'on est un soldat? Un flic? Un agent, un espion. Alors, au début de l'intro, on voit quelqu'un. Mais j'ai pas trop, trop capté qui on était. J'aurais bien voulu savoir qui on est. Peut-être que plus tard, il y a d'autres indices. Hop là. C'est même dans un ray-shooter. Enfin, tu sais largement, facilement qui tuer, qui tuer un tel, comme perso. Là, j'avoue, je sais pas trop. 0 sur 4. Ouh là, j'étais bidon. J'ai pas tué tout le monde. Non, non, mais j'étais bien avec les missiles. S'il vous plaît, t'as les missiles. Abduction ship. Detected. Des vaisseaux ravisseurs détectés. Ok. Allez, les copains policiers. Aidez-moi à tirer. Vous aussi, vous avez des flingues comme moi. Putain, relode. Oh là là. On dirait les Gremlins, là. Les aliens qui font les cons sur les voitures et tout, là. On dirait les Gremlins. Cool, j'ai eu une bonne arme. Qui sert vachement bien si on tire bien avec, bien sûr. Oui, oui, oui. Boubouboub. Ben, eux, à tous les coups, il faut bien les retirer dessus. Parce que j'ai cru comprendre qu'ils étaient comptés. Barrage de Paul Ice. Quand même bien fait ce petit jeu. Pas mal, pas mal. Du gros niveau PS1, j'ai envie de dire. Voilà, du bon niveau de la grosse PS1. PS2, certainement pas. Ouh là. C'était les goûters, lui. Mais, ouais, non. On est dans de la bonne... PS1 en grande forme. Après, moi, la PS1. Console pour... Vraiment grosse console de queue. J'adore. Donc, c'est pas ce qui va me déranger. J'aimerais bien trouver une autre arme. J'arrive pas à en voir. Là, j'essaye d'être attentif. Clic, 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 clic. J'espère aussi qu'on n'entend pas trop, trop mon clic, 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 là. Parce que j'ai mal. J'ai mal au doigt. Hop, j'ai fait tomber un truc. App detox, 2 sur 7. Nul. Nul. 5 sur 10. Nul. Ok. Bon, ben, je vais au mieux. Secteur sécurisé. C'est ce qui compte. Bon, là, visiblement, il y a 4 petits... 4 mini-secteurs, là. On dirait que plus on avance dans le jeu, plus il y a des mini-secteurs à... Enfin, plus les niveaux sont grands. Donc là, tant mieux. Ça veut dire que le jeu est vraiment bien fait et qu'on se fout pas de notre gueule. Même pour de l'arcade où d'habitude, les niveaux sont quand même relativement courts et... Cours et... Et voilà. Abduction ship descending. Protéger les gens. Hop, petit panneau midway. Coucou. Petit easter egg qui est pas mal. Clin d'œil aux anciens copains. Beaucoup de monde, hein. Beaucoup de... Beaucoup d'animations sur l'écran. Ça tourne bien quand même, hein. Ça devait être la folie à l'époque d'arcade, là. C'est déjà la folie dans mon petit écran de PC. Alors là... C'est quand même le bordel dans la ville. C'est pas un indien dans la ville. C'est le bordel dans la ville. Ah, ça, je voulais prendre. Cool. Les munitions se cumulent. Ça, ça fait plaisir. Voilà, tu vois, là, je tire sur les voitures. Je peux pas détruire les voitures. Je trouve que c'est dommage. Ah, ouais, c'est sûr que l'arbre, en plus, il a l'air d'être bien pare-balles. Ça me dit, il crève pas. Tiens. Humain sauvé, c'est cool. Merde, j'ai... Oh, j'ai fait quoi ? J'ai tué sur un nuage, non ? J'ai pas fait esprit. Désolée. Relaud ! Putain ! Humain sauvé, humain sauvé... Non, pas sauvé. Humain sauvé. Allez, fallait courir plus vite. Là, on retrouve le même principe, le même type d'attaque que dans la première mission. À la fin de chaque mission, ça manque quand même le petit effet à la time crisis. Là, l'espèce de petit ralenti en aquarelle. Le tout, 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 tout. Pip, 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 pip. Voilà, secteur sécurisé. La moitié des objectifs sont faits, mais... Le monsieur a dit que c'était sécurisé. Donc, ça me va. Coutera juste plus cher à la reconstruction. Engage. Tarenticus. Pop, 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 wait. Alors, on a un gros boss. Et apparemment, on n'a pas fini en plus les secteurs. Donc, est-ce que... Est-ce que c'est en fonction de mon évolution sur le niveau qu'il y a d'autres secteurs ou pas ? Je sais pas. Là, pour le coup, je vais le découvrir. Parce que j'avais dit que je connaissais un peu le jeu, mais uniquement le premier niveau. Parce que je voulais voir si... Oula, oula, oula. Parce que je voulais voir s'il tournait bien. Donc, en vrai, je suis pas allé plus loin que ça. Voilà. Donc, du coup, je connais bien le premier niveau. Il a l'air de prendre ses coups. Mais j'aimerais bien trouver... Merde. Oh là là. Putain, tu vois, je me suis pas encore fait avoir par la recharge. J'aurais bien trouvé une autre... Wait, wait. J'avais pas vu le wait. J'aurais bien trouvé notre arme. Genre les missiles du début, là. C'était cool, ça. Fire ! Voilà, là, putain, avec les missiles. Oh là. Là, encore une fois, la recharge. Elle m'abaisse. Tu vois, encore une fois, j'ai un peu de mal à gérer, là. Je vais prendre beaucoup de coups. Là, je pleure mon lance-missile du début du niveau, là. Vraiment, parce que... Je crois que là... Là, je l'ai eu. Là, je l'ai eu. J'ai quand même pris des dégâts. Ouais, j'ai quand même pris des dégâts, mais ça va. C'est lui qui est mort et pas moi. Enfin, même si je suis mort plein de fois, mais... Je suis encore toujours là. Mission complète. Bah ouais, non, il n'y avait pas tous les secteurs à faire, apparemment. Peut-être que... Il y a des endroits, j'aurais pu aller autrement. Je ne sais pas. Monument sauvé, zéro. Secret, ah. Je l'ai sauvé. Pas sauvé de motumant. J'ai cru que j'avais bien fait. Oups. Bon, bah, désolé. Désolé, monsieur dame. Les monuments. Safe statue of liberty. Ah bon, ce n'est pas fini ? Ok, petite mission bonus, apparemment. Oh, pas sympa. Recharge, putain. Oh, c'est chiant, là. Chargeur se vide vraiment très vite. Beaucoup trop vite. Je veux un chargeur infini, moi. Redestray. Ah, cool, j'ai une autre arme. Enfin, là, je peux m'éclater. Redestray. Bon, bah, j'espère que je fais les dégâts qu'il faut. C'est le coup de sauver la statue de la liberté. Mais là, carrément. New York égale statue de la liberté. Oncoming train. Ok. Des saloperies, là, qui... Hop là. Ah, putain, des chiens, machin. Il n'y a pas d'armes secondaires, en plus. Je suis en train de me dire que c'est con. Dans plein de shooters, il y a genre au moins... Je me fais exploser. La recharge, putain. Shoot the fan. Ouais, putain, tu vois la putain de recharge, là, qui n'a pas été validée. Là, il faut faire quoi ? Il faut tirer ? Non, wait. C'est le statut. Alors, là. Ah ! Cool ! Ça, ça fait plaisir. Missile unlimited. Mais putain, voilà ce qu'on aime, là. Il y a intérêt que j'ai réussi, hein, parce qu'alors là, je vais gueuler. Oups ! Alors, good job. Alors, ok. Je l'ai sauvé, mais... Je l'ai sauvé, mais... Il manque un bout. Il manque un bout, chef. Shooting, monument, secret, 0. Ah, ça défoute bien, paille. Ça défoute bien. Ça défoute bien, c'est cool. Los Angeles. Et là, on va attaquer la partie hard. J'ai vu, après, Destroy Alien Command, Secure Hollywood Letters. Oh putain, alors là, quelque chose me dit que ça va être mort. Euh, oui, j'ai vu, après, il y a, comment ça s'appelle, le... Le vieux sommaire qui est en difficulté insane. Les bikers. Ok, l'Alien en moto. Tout va bien. C'est rigolo. Son of Anarchy. Chips, on dirait Chips aussi, pour les plus d'entre vous. Est-ce que vous vous rappelez de Chips ? De flics à moto, là. Ashtag, voie de merde. Merde. Je me suis fait bien allumer. Alors là, il y a toutes les lettres qui ont l'air de foutre le camp. Mais bien comme il faut. Oh putain, il y a trop de petites choses à l'écran. Il y a trop de choses à tuer. Je ne peux pas être partout. Bon, ben, il y a des lettres qu'il faudra refaire, hein, monsieur dame. Ouais. Parce que là, il y a Hollywood. Putain, je me suis mis le générique de Chips en tête, là. Ah, là, tu vois, là, tirer dans le panneau, ça m'avait fait pop une arme, là. Hé, hé, j'ai pas eu. Je l'ai eu ? J'ai détruit ? Non. Là, j'ai eu mon autofire. Cool. Ouais, il faut tirer dans les panneaux, dans les poteaux, là. On a des bonus. Même l'autofire, hein, enfin, l'arme alien, là, elle fout vite le camp. Putain, je me fais vraiment vite allumer. Chargeur, il fout le camp tellement trop vite. Un peu dommage. Un peu dommage qu'on ait pas plus d'autres armes, quand même. Pourtant, même si c'est leur premier jeu de Play Mechanics, ils ont déjà fait du Terminator et tout, donc ils connaissent, hein. Il fout d'autres armes, là, du bourrin, là, parce que là, c'est 90% du jeu avec le flingue. C'est un peu léger. J'ai mal aux doigts. Target pad. Ah bah tiens, c'est lui que j'avais déjà allumé de terre. Cette fois, on va le finir. En tout cas, avec l'autofire, c'est mieux. Cool, ça se passe bien, là. On tire, on tire, on tire, hein, partout, là. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, Santa Monica, Command Space, Escaped. J'ai bien refus, j'espère ? Non ? Normalement, j'ai raté. Bah merde, alors. Pourtant, pourtant, pas faute d'avoir tiré, mais je sais pas. J'ai pas encore assez mal aux doigts, donc j'ai peut-être pas assez tiré. Sauvé, zéro. Shooting bonus, zéro. Monument sauvé. Alors là, j'ai même pas vu des monuments. Bon, peut-être qu'à bosse, les lettres, du coup. Eh oui, les lettres. J'en ai sauvé quelques-unes. Bon. Je crois que j'ai à moitié bien fait les choses. Le centre de commandement, il s'est échappé. Santa Monica. Peut-être qu'après, c'était peut-être normal qu'il s'échappe, après tout. Qui va revenir pour qu'on le finisse ? Eh bien, il en voulait lui. Destroy, muta tête, marine life. D'accord, ils sont dans l'eau. Eh oui, forcément, c'est des aliens, ils sont partout. Au moins, il meurt vite. Quand j'ai des balles. Quand je pense à recharger. Tiens, tu vois, ça, là. Cheveux, c'était quoi ? Shield, 5 secondes. Ouais, d'accord, super. Un petit peu plus de shield, c'était visiblement trop demandé. 5 secondes de shield. Ils ont craqué. Du shield pendant une minute, au moins. Autofire, là. Lui, par contre, je l'avais bien vu. Je commence à voir l'œil. Je commence à repérer facilement les... Les bonus, là où ils sont cachés. C'est quoi, c'est un pêcheur qui m'a l'œuvre. Pas l'heure de pêcher, monsieur. C'est un peu la guerre. Il a l'air de s'en foutre. Mais genre, total. Pas des étrangers qui vont m'empêcher de pêcher, là. Qui le report ? Ah, ben voilà. Abdutor, 1 sur 1, cool. 1 sur 1, cool. 18 sur 22, moins cool, ça va. 8 sur 15, putain, nul. Ah, il avait plein des... Il avait plein des poissons, forcément. Je n'ai pas tout vu. Arborous, infected. Ça, je vais essayer de détruire. Je tiens un peu partout parce que je vais essayer de trouver des bonus. Et que les bonus s'éculent, surtout quand on a des armes. Hop là, t'as une tumeur, tout. Oula. Heureusement que là, pour l'eau, j'avais plus de balles, parce que sinon... la pépette, elle a failli prendre cher. Aïe. Oui, je n'ai pas vu venir celui-là. Il va en avoir d'autres, encore un, qui vont m'éclater. Il leur faut deux chargeurs, quasiment. Deux ennemis. Ils ont un peu craqué sur les ennemis... Sur les ennemis bien résistants et nombreux, là. Peut-être que si je vis la tête, aussi, c'est un peu le point faible. Ouais, non, la tête, en fait, ça a l'air d'être un joli. Un joli point faible. Mais c'est pas toujours facile de l'avoir. Autofire. Cool, cool, cool. Humain sauvé. Allez, re-sauver des humains. Pas s'il mérite, surtout en ce moment, mais bon. On n'est pas là pour juger, hein. On est là pour sauver. Et pour tuer les méchants. Plus de balles. Putain. Ça part vraiment, vraiment trop doux. J'en ai quand même sauvé plein, là, je pense. On doit être pas mal. Ah, alors, toi. Ouais, toi, ça a été tête directe. Ouais, ils aiment pas la tête, hein. Donc, euh... Il faut... Il faut viser les points faibles. Putain de recharge ! Ouais, recharge, hein. Faut vraiment... tirer non-stop et recharger dans la foulée à chaque fois, là, parce que sinon, on se retrouve beaucoup trop vite en galère de balles. Et même si, là, je veux bien plus de munitions... Enfin... Chargeur plus gros, en tout cas. Pas de mitraillettes dans ce jeu, en plus. Il a une petite machine gun, là. trop demandée, non ? Shoot cars ! Eh oui, wait, forcément. Ça, c'est pas mal. J'ai pris cher, hein. J'ai encore pris cher, je crois que... J'ai été plutôt moyen. 7 sur 7, 8, ouais. 9 sur 11, c'est bien. Alors, là, nulle. Ouais, il y en avait beaucoup trop, là, mais... C'est pas possible avec ce flingue. Rien que de prendre le temps de recharger, déjà, tu perds du temps. Il faut... Quand on donne des objectifs pareils, il faut... Recharge... Putain de ta race. Voilà. Quand on donne des objectifs aussi péter, il faut vraiment donner les moyens aussi d'y arriver, hein. Parce que là, le flingue, il n'est vraiment pas au niveau. Voilà. Lui, j'ai passé mon temps à lui tirer dessus. Comment ça se fait qu'il n'a pas pris ses coups ? C'est chelou. Bonjour, Pamela. Au revoir, Pamela. En plus, on ne peut pas la sauver puisqu'il est marqué Wait, donc... Le goûter n'est pas fini. Carrément. Engage Mutant Octopus. Fire. Ça sent le boss. Mais c'est que je vais pouvoir... Je ne sais pas s'il faut attaquer les tentacules ici. Peut-être. Dans tous les jeux, ça, quand il y a une pieuvre, d'abord, péter les tentacules. Recharge ta mère. Quand même mort un paquet de fois, là. Merci l'émulation pour le pognon à l'infini, là, mais si on fait le compte en tout, à 10 balles la partie, je crois qu'en plus, ce jeu est demandé deux crédits pour être joué. Deux crédits pour une partie. C'était ça, les grosses bornes, les gros jeux d'arcade. Il fallait mettre des thunes. Si on fait le compte, je vais encore en être à 100 balles pour la partie, là. Ça y est, t'es mort ? Mais putain. Oh ! C'est dégueulasse. C'est bien fait. Allez, petite séance time crisis. Ça aurait été cool d'avoir une belle image en aquarelle entre deux niveaux, là, avec un petit jingle qui va bien, là. j'ai été plutôt efficace. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Et maintenant, le vaisseau-mère. Difficulté. Insane. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés en plus depuis le début, mais bon. Rescue humain, défaite l'arène alien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Montez avec Will Smith à bord du F-16, là, et... Et allez dans la zone 51. Ouais. Là, tu descends tous ces trucs-là, là, ça va partir dans tous les sens. Je vais encore être en galère de balle. Non, ça va, c'est cool. Autofire. Et zou, et zou, et zou, pam, pam, pam. Ouais, non, là, c'est un peu chaud quand même, mais il y en a beaucoup. Ouh là, j'ai... Merde, dessous, dessous, dessous. Vider les poches. Ouais, j'ai mis, là, une vingtaine, 20, 25 crédits, là, déjà. Je sais même pas si tout ce que je tire, là, tellement il y a de monde, si c'est efficace, parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Beaucoup, beaucoup d'animations à l'écran, là. Dama Jed, aïe, aïe, aïe. J'espère que je suis un peu efficace. J'espère qu'après, quand je vais regarder ça, après, au replay, ou quoi, je vais voir que... Non, c'est bon, finalement, ça marchait, ça servait à quelque chose. Je me pète le doigt, là. Mais, je pense qu'à deux, c'est plus gérable, quand même. Là, tout seul, c'est vraiment le bordel à l'écran. Et encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas d'armes secondaires, là, pas de petites jets de grenades, ou quoi, ça, c'est un peu relou, ça. 8 sur 10, 0, oh là là, 37 sur 69, il y en avait trop, il y en a trop, là. Uuuuh, on fait quoi, là ? L'Alien Labs. Merde. En plus, il faut tirer sur les cuves, mais pas trop non plus. Il faut savoir, c'est dur, là. Je me fais éclater, là. Oh là là ! Oh, mais vous êtes fous ! Faire trop de choses, là. Faire trop de choses avec un seul chargeur, là. Shield, 5 secondes. Ouais, ça va m'aider, ça. Euh... 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 Alors, bon... Alors, nouvel essai, enfin, dernier essai, et cette fois, c'est le bon. Euh... En fait, il y a un sous-saille. Je me suis rendu compte qu'il y a un sous-saille, et je pense que c'est un sous-saille directement du jeu. Et... Et dû à ce niveau-là, c'est que pour une raison que j'ignore totalement, alors s'il y en a un de vous qui sait, je veux bien qu'il m'éclaire, mais là, je fais exprès de ne plus tirer sur personne, en fait, parce que le fait d'avoir des polygones dans tous les sens ou autres, ça fait planter le jeu. Voilà, ça fait cracher le jeu, voire directement à l'émulateur. Donc, clairement, là, c'est une première pour moi. Là, je crois que je n'ai jamais vu ça à ce point. Donc, pour le coup, j'ai re-téléchargé une nouvelle version du jeu, enfin, une nouvelle version, une autre version du jeu, en tout cas, sur une autre source, sur un autre site. Et là, je fais exprès de ne pas tirer pour ne pas faire, enfin, pour ne pas risquer de planter le jeu. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu sauver toutes ces demoiselles qui sont prisonnières, mais, ben, c'est pas possible parce que je ne prends pas le risque que ça plante. Bon, là, par contre, on peut peut-être avoir les armes. Voilà. Et, ben, voilà, à partir de là, voilà, le jeu ne crache plus. Donc, on va pouvoir continuer et finir le jeu. Parce que, clairement, là, on est à la fin. Donc, c'est, ben, écoute, c'est, c'est les adus directs. On fait comme on peut. C'est juste que, pour le coup, ben, ça m'a un peu fait recommencer le jeu trois, quatre fois parce que je voulais recommencer, enfin, je voulais vérifier des trucs en fin de compte. et j'ai fini par capter que si je tirais pas à cet endroit-là, eh ben, ça passait crème. Donc, la preuve, la preuve, là, j'ai pas tiré sur personne, c'est passé crème. Mais, mais voilà. Juste fait perdre un peu de temps et j'ai pris un peu de nerf au passage. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on soit passé, c'est qu'on y arrive et, et voilà. On va enfin finir ce fucking jeu, j'ai envie de dire. Bon, non pas qu'il soit mauvais parce que le genre lui-même, ça change pas, il est vraiment bien, mais c'est vrai que cette histoire de plantage et de crush, petite maison blanche coucou, et de crush et de crush d'origine inconnue, on va dire. Hop là. Là, il faut appuyer sur plein de boutons pour déclencher the explosion puisque là, on est dans le vaisseau-mère, bien sûr, donc, on se rend compte que les aliens, ils nous ont pas mal visités déjà puisqu'ils ont reproduit un peu tous nos bâtiments. Hop, mais bon, on va tout péter. Acreport, ordinateur alien pénétré. Qu'est-ce qu'il se passe si on met non ? Faudrait que je recommence après pour voir si on met non, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il y a un combat alternatif ? Est-ce qu'il y a une autre fin ? Je suis curieux là. Bon, là, pour le coup, on va le finir, on va finir le loulou là. Le boss de fin, j'aurais bien aimé une petite, ouais, une petite cutscene pour savoir un peu qui est cet individu mis à part le chef des aliens. un petit dialogue n'aurait peut-être pas été trop. Ça aurait peut-être pas été sympatoche. Même un truc à la con du genre vous allez tous mourir. et le héros là, l'espèce de héros que je ne sais toujours pas qui c'est d'ailleurs qui dit un truc du genre je ne sais pas, un truc bien couillu à la Duke Nukem, genre, genre, tu vas crever, fesses de pute. Eh ben voilà, le vaisseau alien, le vaisseau mère des aliens, badaboom. Petite fin, elle a une seule à la Time Crisis. J'ai envie de jouer à la Time Crisis. Jean sauvé, zéro, ben ouais, forcément, ça plante, donc bon, il n'y a pas de Jean sauvé. shooting bonus, zéro, monument, ben voilà, les secrets, ben visiblement, j'ai trouvé des trucs. Je n'ai pas lesquels, mais je les ai trouvés. Bon, le nom, clairement, on s'en branle. Voilà, in two, boom. Ok. On m'a dit ok. Ok le jeu. Ouf, enfin. Georges Petreau, ah ben voilà, c'est lui, l'ancien de Midway qui a créé Play Mechanics. Et puis, tous les autres, c'est des gens avec qui il a bossé ou des potes aussi. Et puis, c'est pas mal ça, par contre, le coup de, le coup d'avoir la tête, la tête des devs en forme, en format alien dans des, dans ces espèces de culs. J'aime bien, c'est cool, c'est original, c'est sympa. C'est plutôt rare d'avoir la tête des devs, on a surtout le défilement de noms habituels genre le cinéma. Là, c'est plutôt rigolo, c'est un joli petit délire de la part des devs. Bon ben enfin, ça y est, on est venu à bout de tout ça, Extended Design Team. On ne connait pas tous ces noms. Special thanks, special thanks to me, parce qu'à un moment donné, la petite parade du crash, il fallait un peu l'adviner. Heureusement que j'aime bien ce jeu, donc ça fait que j'ai vraiment insisté pour aller au fond des choses. Et ouais, félicitations, merci à nos familles et les amis. Et oui, parce que faire un jeu, ça demande beaucoup de temps. et ça bouffe beaucoup sur le perso aussi. Et je ne suis même pas premier. Ah si, quand même. Top mercenaire Brenso. Ah si, je n'étais pas premier là, j'allais hurler. Bah, et, bouff, t'es pas, voilà, j'ai toujours ma petite pardinite au doigt, ça va, ça va passer. C'était en tout cas Invasion the Abductors. Et bah, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Pour vous, c'est gratuit. Pour moi, ça me donne une chance de fou. Amusez-vous bien. Puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Allez, tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501.